Le président Idrissak a pris une très grande décision d'accompagner le président Macky Sall pour la relance économique du pays après le passage catastrophique de la Covid-19 qui a fait des ravages un peu partout à travers le monde. L'éruption de la pandémie de la Covid-19 a brutalement affecté tous les secteurs économiques du monde entier. Un choc inattendu qui a bouleversé la marche des pays vers le développement et a imposé une nouvelle reconfiguration des politiques publiques des États. Face aux énormes défis liés à la gestion de cette crise sanitaire, le président de la République avait fait appel à toutes les forces vives de la nation pour faire face aux multiples conséquences de cette pandémie et réunir tout le peuple sénégalais autour de l'union et de la solidarité pour vaincre cette pandémie. Appel que le président Idrissak avait accepté de manière patriotique. Les conséquences désastreuses de la maladie à coronavirus sont multiformes, mettant à terre des économies les plus solides. États-Unis, France, Italie, Espagne et le Sénégal font partie des pays touchés avec une chute drastique de trop de croissance qui passe de 6,7% à 0,7%. Afin de redresser rapidement, durablement et efficacement l'économie sénégalaise, touchée de plein fouet par le coronavirus, un plan de violence a été déployé par le gouvernement autour de 5 axes prioritaires. Le premier axe, c'est une agriculture intensive, abondante, de qualité et de résilience. Deuxième axe, un système éducatif performant. Troisième axe, un développement d'un secteur privé national fort. Quatrième axe, un renforcement de la protection sociale. Cinquième axe, une transformation industrielle et numérique. Les conséquences néfastes de cette crise ont atteint des secteurs comme la pêche, le tourisme entre autres, causant ainsi un désespoir profond chez les jeunes qui représentent 70% de la population et qui ont repris les embarcations de fortune vers un horizon illusoire avec aux compteurs plusieurs morts ces derniers jours. D'où l'urgence d'élaborer une bonne politique en faveur de la jeunesse qui doit avoir foi en elle et s'imposer les conditions de réussite en terre sénégalaise. Dans les jours à venir, la jeunesse nationale de Réunie fera une tournée de sensibilisation à l'échelle nationale sur le concept « toque se deque, ligue se deque, teque se deque ». Conscient des enjeux du mouvement et imbu du sens de la responsabilité, le président Idriss Sasek a accepté la main tendue du président de la République pour travailler ensemble dans un gouvernement élargi aux services exclusifs du Sénégal et des Sénégalais. La jeunesse nationale de Réunie adresse ses vives félicitations au président Idriss Sasek après sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental et lui souhaite une réussite dans l'accomplissement de ses missions et lui assure aussi tout le concours et le soutien de la jeunesse du parti. Monsieur le président Idriss Sasek, rassurez-vous, votre jeunesse sera l'avant-garde, la garde et le bouclier de toute votre action politique. Nos félicitations s'adressent également aux frères Alissa Le Diop et Yanko Badiapara, respectivement ministres de l'élevage et des productions animales, de l'économie numérique et des télécommunications. Qu'Allah leur facilite cette mission ô combien honorable et difficile, mais avec l'aide de Dieu, ils y arriveront. Nous invitons toute la jeunesse nationale et internationale du Réunie de s'approprier la mission du président Idriss Sasek et de se mobiliser derrière lui pour un Sénégal gagnant. Le Sénégal d'abord. Sénégal d'abord. Sénégal d'abord. Sénégal d'abord. Sous-titrage FR ?